Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Resident Evil, donc sur PS4. Alors, aujourd'hui, on va essayer de progresser un petit peu. Alors, on va commencer par ranger les rubans. Ensuite, on m'a indiqué où utiliser le sifflet pour le chien, donc on va y aller. On va également prendre les petites clés. J'ai au moins une porte à ouvrir. Je ne sais plus si j'en ai deux. Hop, alors attendez, un petit coup d'œil sur la map. Mince, il faut que je revienne. Je ne sais plus trop où c'était. Ah, crotte. Le balcon, il faut utiliser le sifflet. Je visualise très bien le balcon, mais je ne sais plus où c'est. Crotte, crotte, crotte. Oh là, attendez. Déjà, la première clé, on va pouvoir l'utiliser. Oui, c'est par ici. Quoi ? Quoi, quoi, quoi ? C'est quoi cette blague ? Je ne peux pas revenir en arrière ? Attends, je suis bienvenu d'ici ? Attends, parce qu'ils me disent que la poignée peut péter, c'est ça ? Non, mais alors attendez. À moins de contourner par les escaliers. Ouh là ! C'est quoi cette histoire-là ? Alors attendez. D'ici, comment je fais ? Ah, je ne suis pas encore allé voir là-bas. On va y aller. Oui, c'est bien ça. Alors ça, c'est fermé. C'est fermé avec quoi ? C'est verrouillé. Une armure. Ok. On n'a pas encore la clé. Tain, calmez-vous avec l'orage. Donc ici, on n'y est pas encore allé. Donc ce n'est pas du tout là où je voulais partir, mais ce n'est pas grave. Peut-être que ça rejoint... Ouh, des plantes ! Mais c'est merveilleux. Ah, mais je n'ai pas encore le plan du deuxième étage. Donc je ne sais pas où je vais. Alors attendez, un petit coup d'œil à la salle d'abord. On dirait qu'il n'y a rien du tout. Est-ce que je m'encombre tout de suite ? Oui, on va ramasser tout ça. Ah, mais non, non. Je suis déjà blindé. Il faudra qu'on revienne. On va d'abord se débarrasser du sifflet et des clés. Mais alors, mon problème, ça va être de rejoindre cet endroit, là. Attendez, non, déjà, il faut que je redescende. Quoique, il n'y avait pas un accès par ici, je ne sais plus. Non. Mais, ça veut dire que je suis coincé dans cette partie du manoir ? Parce que si la poignée se pète, comment je fais pour revenir ? Oh là là, quelle galère. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Par contre, il me faut la clé épée, je crois. Je vais pouvoir ouvrir une porte qui nous ramène à l'entrée du manoir. Mais il me faut la clé. Donc on fait encore un aller-retour, c'est génial. Changement de caméra qui me perturbe complètement, merci. Tac. Elle heure. Elle heure, elle heure, elle heure. Ouais, ça c'est un peu le défaut du jeu, quoi. C'est tous les allers-retours qu'il faut faire. Avec toutes les clés qu'il y a partout. Et l'inventaire ultra limité, ça n'aide pas. Parce que regardez, je prends ça, j'ai déjà plus de place, quoi. Bon. En tout cas, on va ouvrir la porte, ce sera fait. Comme ça, on pourra passer autant qu'on veut. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se taper le trajet. Donc on va remonter. Allez, hop, pas de course, Chris. Attendez. Il y a quoi à droite, je ne me rappelle plus. Ça finit par rejoindre, de toute façon. Ok. Enfin, je n'ai pas vérifié la porte, mais il me semble que c'est ça. La clé de l'épée. Si ce n'est pas ça, on est dans le caca. Mais de mémoire, c'était ça. Oula. Hop. Alors, attendez. C'est bien par ici. Normalement, ça, c'était parfait. Clé épée. Plus besoin de cette clé. La jeter, oui. Voilà, ça nous fera de la place. C'est parfait. Donc du coup, ça veut dire qu'on a ouvert toutes les portes. Ok. Ensuite, d'ici. Oh là là. Le manoir est tellement grand. Et comme je ne joue pas ultra régulièrement, je me sens un peu perdu. Et je crois que je n'étais pas venu de ce côté. Ok. Il y a même les tableaux. Je ne sais pas s'il peut les regarder. Les personnages vont garder leur éclat d'origine. Ok. Alors, attendez. J'arrête pas de consulter la carte. Il est où, mon balcon ? Il était au premier. Balcon, balcon. Je ne le repère pas. Il est où, ce foutu balcon, là ? Oh, purée. Je suis complètement paumé. Attendez. Si, si, si. Par là. Mais c'est ça, en plus. Non, mais c'est là, le balcon. Oh là là. Qu'est-ce que je suis naze. On y est. Je ne reconnaissais pas la forme sur le plan. Mais alors, du coup, attendez. Parce qu'il nous parlait d'un chien. Si on utilise le sifflet. Vers le vitrail. C'est ça, une sorcière. Alors, attendez. Parce que la note nous parlait d'un chien. Alors, dans le doute, on va s'équiper. On va utiliser le sifflet. Qu'est-ce qui se passe ? Putain, je t'ai vu. Casse-toi. Et merde. Là, je suis mieux. Putain, mais... Il va me bouffer. Non, c'est bon. Putain, mais il lui faut combien de balles, là ? Et on a un deuxième qui arrive. Allez. Putain, je ne sais même pas s'il y a une touche pour les repousser plus vite. Allez, buclez-moi, là. Je tire à côté. Salut, tu me saoules, toi. Oh, putain. Ma vie. Je vais finir par crever. Bouffé par des chiens de merde. Saloperie. Putain, est-ce que je suis dans le rouge ? Mince. C'est triangle. Orange. Alors, il y a des herbes, hein, sur le balcon. Prends de collier. Ouais. Alors, il faut sûrement l'observer. Il doit y avoir un truc. Mince. J'aurais dû aller me soigner d'abord. Oh, purée. Parce qu'en plus, le sliffé, on le garde sur soi. Oh là là. C'est génial. Examinez. C'est ce truc, là, non ? Il y a un truc, là-dedans. Il y a un bouton. Appuyez. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de bijou était caché dans le collier. Oh, c'est une armure ? C'est une clé. Ils sont sérieux ? C'est high-tech ? Bon. Ok. Parce que là, l'herbe, je ne peux pas la consommer direct. Ah, si. Non ? Les utiliser. Oui, oui, oui. Et on peut le faire à l'infini, ça ? Bah, je ne sais pas. Parce qu'il disait quand même que c'était limité. En tout cas, là, ça m'a remis en état. C'est nickel. Alors, il faudrait que j'accède à un coffre rapidement pour ranger ça. Et si cette clé, là, je voulais l'utiliser, mais, mais, mais... Ah, attendez, il y avait un autre endroit, je crois. Alors, il faut que je ressorte par là, je crois que c'est bon. Ah, le jeté, merci. Voilà, hop, parfait. Ça nous fait un emplacement de plus. Alors, attendez. Il y a des portes rouges, mais... Pourquoi elles sont rouges ? Je ne sais plus. C'est ça, quoi. Il faut se rappeler des serrures, quoi. C'est vraiment... Une horreur. Donc ça, je n'y avais plus accès ? Si, c'est la porte d'après. On va aller voir ce que c'est. Hop. What ? La porte est verrouillée depuis l'autre côté, d'accord. Alors, attendez, il y a une autre porte rouge, pas loin. On va essayer d'aller voir si ce n'est pas la clé de l'armure. Donc c'est en face. Alors, je ne sais pas si les zones se réinfestent d'ennemis au fur et à mesure qu'on progresse. Parce que normalement, ici, c'est plutôt safe. Donc c'était là. Les changements de caméra, ça me déstabilise vraiment. Au niveau de l'orientation, ça ne m'aide pas du tout. Alors, normalement, il y a une porte verrouillée de ce côté. Casque. Oh là là. Ils sont pénibles. Donc en face, c'était le balcon. C'est ça. Et si je redescends... Ah, mais j'atterris là où il y avait le coffre. Le premier coffre. Avec un zombie qui traîne au sol depuis le début. Qui va bien finir par nous faire une blague, non ? Oui, non, mais là, je suis en train d'aller au coffre. Pourquoi ? Je n'ai rien à y faire. Non. On va rester comme ça. Du coup, je ne voulais pas venir ici. C'est super. Je sais qu'il y avait une porte verrouillée un peu plus loin. De mémoire, toujours. Oui, c'est le cas. Il y en a même deux. Ok. Putain, j'ai horreur de ces vitres, là. Oh, putain. Ah, à l'aide d'une vieille clé. Oui. Tac. Alors, je ne sais pas s'il y a assez de vieilles clés pour toutes les portes. Mais là, de mémoire, il me manque encore une seule porte à ouvrir. Putain, l'angle de vue, quoi. Non, mais... Merci. De toute façon, il n'y a rien. C'est juste une petite réserve. J'ai vu qu'il y avait une grenade. Oh, des rubans. Ah oui, non, mais je n'ai plus de place. Il reste encore plein de kérosène. Ah, ça peut peut-être servir, ça, pour plus tard. Je ne sais pas. Oh, un fusil ! Oh ! Youp, punaise. Attendez. Et même là, il y a une grenade. Non, j'ai vu une grenade, non ? C'est... Tu ne veux pas ramasser la grenade ? Simplement du vieux meuble. Mais ouvre tes yeux, il y a une grenade ! D'accord, super. Bon, du coup, on va aller poser le flingue. En espérant qu'on ne se fasse pas attaquer sur la route, bien sûr. Alors, tant qu'on est là... C'est verrouillé... Armure, ok. C'est vraiment dommage que je n'ai pas pu utiliser ma clé tout de suite. Elle va me rester sur les bras. Ok. Du linge qui pue. Bon, en tout cas, ce n'est pas de ce côté qu'on va progresser. Pour le moment. On va juste récupérer le fusil. Et je n'ai pas compris pourquoi je ne pouvais même pas ramasser la grenade. Enfin, même pas essayer, quoi. Enfin, bon, bref. En attendant, on va poser la petite clé ou pas, je ne sais pas. On va plutôt poser ça. J'espère que je ne vais pas le regretter. Parce qu'après, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que le fusil était en mauvais état. Parce qu'on a croisé un autre fusil qu'on ne pouvait pas récupérer parce que ça a activé un piège. Donc, c'est peut-être ça, en fait. Il faut peut-être faire un échange. Enfin, bon, oui. C'est parce qu'il me paraissait limite rouillé, le truc. Qu'on vient de voir. Je ne sais pas. Non, ou fusil cassé. Non, c'est ça. Il est bien cassé. Ah ben voilà, ramasse ta grenade. Ah, mais c'est un truc tactique. Ok. D'accord. Alors, par contre, il faut que je retrouve la pièce. Mince. C'est peut-être indiqué sur la map, non ? C'était une petite salle. Machine à écrire, machine à écrire. Oh purée, je ne sais plus. Un, un, un. Là, ça ne me dit rien du tout. Ah, quoi que si. Mais c'est vers où je dois aller, de toute façon. Alors, attendez. Comment je fais pour y aller ? Il faut que je repasse dans le hall principal. Ok. Du coup, là, j'ai quoi comme équipement ? J'ai que mon couteau. On va essayer d'avancer comme ça. J'espère qu'on ne va pas faire de mauvaises rencontres. Sinon, on trace. Alors, attendez. Il faut qu'on regagne le hall principal. Ce n'est pas par le... Si. Non. Non. On peut rejoindre de l'autre côté. Hop. Enfin, je crois. Si je sais lire une carte. Il me semble que c'est ça. Oui, si. C'est ça. Bon. Ça progresse un petit à petit. Alors, par contre, j'ai toujours rien ouvert avec ma nouvelle clé. Là, en face, c'était quoi ? Je ne sais plus. On a regardé. Ce n'était pas un casque ? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a de ce côté ? L'endroit où on veut aller. Alors, après, je ne sais pas comment me défendre efficacement des chiens. Parce qu'on a vu que c'était une catastrophe. Peut-être qu'au fusil à pompe, ça passe un petit peu mieux. Je ne sais pas. Hop. En tout cas, je n'ai pas envie de le vérifier tout de suite. Donc, foutez-moi la paix. Oui, on est sur la bonne route. En théorie, ce qui est bizarre, c'est qu'il m'est inexploré. Enfin, je n'en sais rien. Pourquoi c'est en rouge ? Non, mais je crois que je m'étais déjà fait la remarque. Ça doit être une approximation de traduction. Qui veut dire que je n'ai pas tout fait dans la salle. Alors, pourquoi il y a du gris ? Alors, attendez. Il y avait une porte ? What ? Ah, non. Là, juste au-dessus de là où je suis, il y a une zone, mais je n'y ai pas accès d'ici. Parce que même là, apparemment, hop, si on continue tout droit, il y aurait une porte, une salle. Apparemment, il y a une salle derrière. Mais, on n'a accès à rien du tout, là. Bon, je ne sais pas. La map est un peu bizarre à cet endroit. On s'en fout, on continue. Ah, c'est le couloir que je n'aime pas. Putain. Ouais, non, mais je n'ai plus d'armes. Putain. Salut, non. Ah, on peut pousser ça. D'accord. Je viens de découvrir ça par erreur. Oh ! D'accord. Un poignard. Mais c'est gentil. Oui, il prend. Écoute. Hop. Bon, ben, ça ne marche peut-être pas sur tous les meubles. Quand même, il ne faut pas abuser. On dirait que là, ça ne bouge pas. Alors, après, ça se voit, je pense, parce que les meubles ne sont pas faits tout à fait pareil. Putain, mais c'est vite, quoi. Non, parce que c'est dans le 2 qu'a le chien. Ça, ça se pousse, ça. Il y a quoi en dessous ? Un chargeur. Parfait. Parfait. Quoique, on va utiliser la clé très rapidement. Donc, ça va nous libérer l'inventaire. Donc, c'est ça. Juste derrière cette porte. Ça doit être la porte sur la droite. Oula. Gros plan sur Chris. Donc, c'est celle-là. Ok. Vieille clé. Non, mais n'y va pas, n'y va pas. Voilà, parfait. On va récupérer le fusil. Je me sentirai un petit peu plus à l'aise. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut y croiser. Oui, oui. J'ai l'impression que c'est bien ça. Ça ressemble, là, au niveau de la forme. Oula. Hop. Donc, en théorie, c'est ça. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. On va échanger les deux fusils. Et ça devrait le faire. J'espère qu'ils ne nous ont pas foutu une blague, là-là. Non, c'est bon. Rien du tout. Ok. Alors, oui. Tu prends le beau fusil. Et tu reposes. Non. Place le fusil tout pourri. Utilisé. Voilà. Du coup, on a récupéré le fusil à pompe. On va éviter de s'en servir pour le moment. À moins d'essayer une fois pour voir si on croise des vilains zombies. des chiens très relous. Donc, c'est ça. Le piège ne s'est pas activé. On peut sortir sans souci. Alors, du coup, on va revenir vers la porte que j'ai déverrouillée. Donc, c'était par là. Euh, oui. C'est ça. Allez. Qu'est-ce qui nous attend ? Attendez. Je ne le sens pas. Non, je vise. Il ne se retourne pas. Donc, en théorie, il n'y a rien. Oh, putain. Ils sont de mon côté ou pas ? Je suis prêt à me barrer, là. Vous êtes là ou pas ? Les clébards de merde. Putain. Non, ils sont de l'autre côté. Bâtard. Putain, je suis sûr qu'il va finir par sauter. Qu'est-ce que c'est que ça ? Substance chimique. Mais quoi ça me sert, ça ? Oh, putain. Ouah, toutes ces herbes. Et tous ces chiens, surtout. Il y a encore de l'essence. Non. Non, ramasse pas. Ramasse pas. Quoique. Attendez. Il y a combien de plantes ? Il y a deux vertes et trois rouges. On va peut-être commencer à prendre une rouge. Il faut qu'on refasse un aller-retour. Hop. On va se faire des mélanges. On va mettre tout ça dans les coffres. Putain. Je ne sais pas si les chiens vont finir par sauter. On trace. Salut, salut, salut. Ah, mais ce qui est chiant, c'est que je ne vais pas pouvoir revenir rapidement, en fait. c'est très pratique, ça. Vu qu'une fois qu'on a passé la porte, apparemment, on ne peut pas revenir sous peine de la péter. C'est con. C'est très, très con. Non, je me trompe de touche. Ouais, je ne sais plus ce qu'il y a. Ah si, il y avait la baignoire, je crois, dans cette salle, là. Avec une clé. Ouais. Pardon. Ok. Attendez. Pourquoi il y a une grosse porte comme ça, là ? Ah oui, donc c'est cette porte, là, qui risque de péter. C'est ça. C'est ça. Alors, tant qu'on est là, on va regarder si je ne peux pas ouvrir une porte avec ma nouvelle clé. C'est verrouillé. L'emblème de la famille Spencer est gravé sur la poignée de porte. Oh putain ! Cassez-vous ! Non, mais allez, salut. On ne va pas commencer à utiliser toutes les munitions du fusil. Mais c'est là, je ne peux pas revenir, en fait. C'est pénible, ça. Parce que là, si je veux récupérer les plantes qu'on a vues, ça m'oblige à refaire tout le tour. Oh là là ! Il y en a pour trois quarts d'heure, là. Pour récupérer deux plantes vertes et deux plantes rouges. Ah bah, je peux même déjà faire un mélange, alors attendez. Annule. Ça déjà, tu l'enlèves. Hop, ça. Tu le ranges. Pour l'instant, on va plutôt s'équiper du pistolet. Mais je pense qu'elle est récupérée les herbes, je le ferai en off. Parce que ça ne va pas être passionnant à regarder, ça. On peut faire les mélanges ici ? Non, même, je vais te sortir. Mince ! Allez, passez-vous la plante verte. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Bah, plante verte. Non, elle est là. Échanger des objets. Non, mais c'est bon. D'accord, bon, j'ai dû faire une fausse manip. Combiné. Mélange d'herbes. Oh oh ! Donc, j'ai de quoi me soigner. Hop ! Du coup, moi, je vais faire le petit aller-retour pour aller récupérer les plantes. Et ça, je vous le couperai au montage. Hop ! Par contre, ceux qui me regardent en live, ils seront obligés de le subir. Donc, j'espère que les chiens ne vont pas m'attaquer. j'ai quand même pris un flingue, je crois. On va s'équiper au cas où. Je vais vrai, mais foutez-moi la paix. Il y a deux clébarres. Si je me fais agresser, je pense que je trace et puis... On s'en fout. Allez, ramasse. Calmez-vous. Oh putain ! Mais d'où tu m'agresses, toi ? Vas-y. Je pue n'importe où. Vous me faites caguer. Putain, Elo, tu vises comme un cul. Oh, mes chiens de merde ! Non, vise le chien, s'il te plaît. Il est où le chien ? Je ne vois plus rien. Oh putain. Bah ouais, maintenant je peux le voir, bien sûr. Putain ! Ça sert à quoi d'aller chercher des soins si on se fait crever sur la route, quoi ? Je ne sais pas où je tire. Il est mort ? Trou du cul, hein ? Roh, ce n'est pas possible, ça. Mais pourquoi ils m'ont laissé tranquille tout à l'heure ? Et là, ils me font chier. C'est n'importe quoi. Oh là là ! Crotte, crotte, crotte. Bon, du coup, je n'ai pas subi trop de dégâts. Je suis quand même dans le jaune. Je vous manque un kiné. Combiné. Hop. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Déjà, je vais aller en poser un dans le coffre, mais après, est-ce que j'en garde un sur moi au cas où ? Parce que je suis quand même blessé. Ou est-ce que je prends le risque de repartir sans soin ? Et par où il est passé, là ? Il a appris à voler, le chien ? N'importe quoi. Bon. On va retourner au coffre rapidement. Putain, maintenant, je me méfie. Ça y est, on y est presque. À la limite, j'aurais peut-être dû garder le fusil à pompe. Je pense que c'est quand même plus efficace. Peut-être qu'on les one-shot, les clés-barres. Je ne sais pas. Bon. la porte qu'on ne peut pas refranchir dans l'autre sens. C'est celle-ci. Ah oui, non mais là, il y a notre copain la zombie de tout à l'heure. Ouh, attendez. Mais du coup, je n'ai pas eu le temps de voir la porte du fond. Casse-toi. L'emblème d'une armure, je peux passer par là aussi. Ouais, non mais si je ne le tue pas, il va nous faire chier 15 ans. Vas-y, viens ici. Oui, non mais là, tu es un peu proche, là. Dégage. Dégage ! T'es mort ? Je ne sais pas si t'es mort, on va le piquer un peu pour vérifier. T'es mort ou tu fais semblant ? Oh, il fait semblant. Putain de trou du cul. C'est bon, on l'a eu ? T'es mort ou pas ? Moi, je crois que c'est bon. Même si je ne l'ai pas vraiment touché. Non, c'est bon. Ok, nickel. Bon, j'ai quand même utilisé 10 balles. Tror. Oh là là. Ah bah du coup, j'aurais pu en profiter pour aller voir le fond du couloir. J'y pensais plus. Bon. Hop. On va aller recharger un peu notre flingue. On va récupérer la clé et on va refaire le tour pour ouvrir toutes les portes. Alors ça. Oui, non, c'est vrai, on ne peut pas les cumuler, pardon. Hop. Tac. Et tac. Donc, j'ai de quoi me soigner. U, 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 les munitions, elles sont là. Et la clé ? Imitation de clé ? What ? Ce n'est pas une vraie clé ? Ouh là là là, c'est quoi ce truc ? Imitation de clé. Ah, mais je crois que c'était la clé, moi. C'est quoi cette arnaque ? Retourne-le, le truc. C'est bien une clé d'armure, ça. On dirait une clé, mais elle n'est pas assez rigide pour être utilisée comme telle. Ah, merde. Merde, 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 je n'ai pas trouvé l'accès, en fait. Ouh là là. Attendez, déjà, on va recharger. Hop. Bah, qu'est-ce que j'en fais de cette imitation de clé, là ? Je ne sais pas trop. Alors là, de mémoire, la seule zone que je n'ai pas visitée, du coup, c'est là où on était il y a quelques instants. Mais je ne peux pas faire demi-tour rapidement, ou alors je pète la porte. Donc je vais refaire encore tout le tour. Ce n'est pas possible. Non mais c'est ça, il faut encore se taper tout le trajet. Oh là là. Bah, je ne vois que ça. Bah, ouais. Je ne vois que ça. Bon. C'est génial. Du coup, là, c'est vraiment la troisième fois qu'on fait ce trajet en une demi-heure. Parce que là, les serrures, je ne vais pas pouvoir les ouvrir, alors. Vu que ce n'est pas une vraie clé que j'ai. Eh ouais. Mince, mince, mince. Parce qu'attendez, dans les objets que j'ai récupérés, il n'y avait rien qui pouvait compléter une clé, entre guillemets. Je ne crois pas. Mince. Ah, je ne sais pas exactement ce que je dois faire, c'est merveilleux. Eh bien, attendez. Où est-ce que je vais, là ? Non, c'est ça, il faut que je refasse tout le tour, en passant par en bas, encore. Il n'y a pas d'erreur. Tac. Donc là, on a tiré, je crois, dans la salle avec la statue. C'est ça. Hop, donc on ne fait que passer. qu'est-ce que je suis ? Alors du coup, l'équipement tactique, là, ça ne marche pas sur les chiens. L'arsenal tactique. bah ouais, parce que j'avais la grenade équipée et ça n'a pas fonctionné. Peut-être que le poignard fonctionne, je ne sais pas. En tout cas, la grenade ne fonctionne pas. bon, putain, mais ce gros plan, non, mais n'importe quoi. Pourquoi il nous montre ça ? On ne retourne pas sur ce balcon de merde, là, salut, ça m'ensoleille. Là, c'est la salle de bain. Ok, donc il faut que j'aille en face et qu'on aille voir au fond du couloir. What ? Attendez, oula ! La caméra m'embrouille, mais d'une force. C'est par là, oui. Donc là, on a tué notre copain, le zombie, qui nous fait des feintes. Mais elle a bien l'air d'être mort. Comme là, l'emblème, ce n'est pas l'emblème que j'ai ramassé sur la cheminée, je ne crois pas. Non, ça ne correspond pas du tout. Du coup, oui, c'est au fond qu'on n'est pas allé voir. Donc, nouvelle zone, ce n'est pas verrouillé. Pas de chien, s'il vous plaît. J'en peux plus des clébards. Oh, on est en extérieur. Punaise. Et c'est verrouillé de l'autre côté. Mais ce n'est pas possible. on va quand même aller voir. Ché Rubin. Quoi, c'est quoi ça ? Oh putain, mais ils me font chier. D'où ils sortent ? Des chiens de merde. Il faut que j'aille me soigner là. Putain de bâtard. Je ne sais pas si je te touche. 4 balles, normalement, c'est à l'étude, je crois. Putain, maintenant, je suis blessé. les chiens volent quoi. C'est ridicule. Donc là, il faudrait que j'aille me soigner. Ça m'obligerait à faire encore tout le tour. Oh putain. C'est que si je meurs, je perds mes 35 minutes de jeu là. Est-ce que c'est raisonnable de continuer ? Non, ce n'est pas raisonnable. Quoique, je suis dans le orange. Je ne suis pas encore dans le rouge. Allez, on prend un risque et on va aller voir jusqu'au bout. Ah, l'emblème ! Non, qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose d'inscrit dans la pierre. Le profanateur du cercueil maudit. Bon, ben, super. Là, tout de suite, je me vois coincé. Il n'y a rien de planqué là, dans le décor. Mince. Mince, mince, mince. Ouais, parce que là, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas d'accès. Bon, alors, c'est cette porte, mais... L'emblème de la famille Spencer est gravé sur la poignée de porte. Oui, donc, c'est une clé qu'il faut. Ce n'est pas un emblème. Bon, on va les soigner. Ça devient urgent. Donc, même si je ne suis pas dans le rouge, je préfère me soigner. Hop. Alors, je fais quoi, maintenant ? je m'arrête là et j'attends d'avoir des retours sur YouTube parce que là, je ne vois pas. J'ai bien un emblème mais... joyau bleu. Ça, je ne sais toujours pas ce que c'est, la double plaque en bois. Déjà, tu te soignes, voilà. Examine. Parce que ce machin, ça s'ouvre là. Mais si, tu l'as ouvert l'autre jour. Tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Si. Un papier se trouve à l'intérieur. Il n'y a rien écrit dessus. Super, merci beaucoup. J'essaie de combiner la clé avec tout et n'importe quoi. Je ne sais pas quoi faire. C'est pas vrai. Joyau bleu, à quoi il me sert ce joyau, là ? Oh, purée, après, je n'ai rien d'autre. Ou alors, je retourne voir dans le cimetière. Si je ne peux pas faire un truc avec le joyau. Ou l'emblème, j'en sais rien. Ça m'énerve. Est-ce que cet emblème, là ? Examiné. Mais non, c'est un emblème à poser, ça. Donc, il faut un emplacement assez gros. Ça, on ne va pas l'emmener. On va juste emmener le joyau. Donc là, je suis un peu désolé. Je ne sais pas quoi faire. Donc... Oh, putain. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a des zones que je n'ai pas visitées ? Oui ! Bah, attendez. Non, je n'ai rien dit. Je me suis emmêlé les pinceaux. Attendez, mais... Non, c'est bon. Oui, donc là, ça descend. Là, on est dans la cuisine. Ah, il fallait rétablir le courant pour l'ascenseur. rapuré. Je ne vois pas ce que je peux faire. C'est merveilleux. Du coup, je vais aller faire un petit tour dans le cimetière, l'espèce de petit cimetière. Et si je ne trouve pas, je vais devoir m'arrêter parce que là, je suis vraiment coincé. Pour le coup... Mais oui, parce que je n'ai pas ramassé d'autres objets de mécanisme. Non. Non, non. Oui, parce qu'au fond, c'est bloqué aussi. Oh là là ! Alors, par contre, du coup, je ne sais plus ce qu'il y avait derrière la première porte quand on monte. on va aller rejeter un oeil. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait par là. Je vais peut-être laisser passer quelque chose. J'en sais rien. Il n'y avait pas un truc... Non, c'est ici qu'il y avait le sifflet, je m'en rappelle. Les pages sont vierges. D'accord. Oui, c'est là qu'il y avait le sifflet. Bon. Du coup, j'aurais dû prendre l'autre porte parce que là, ça va nous rallonger. Oh là là. Hop. Super. Je ne sais pas quoi faire. Ça m'énerve. Un, un, un. Parce que je réfléchis aux premières salles que j'ai visitées. S'il n'y avait pas un truc pour la clé, non, mais non. La clé, la clé, la clé. Combiné. Qu'est-ce que tu veux combiner ça avec un, avec un diamant ou je ne sais pas quoi. Avec un joyau bleu. Examiné. On dirait une clé, mais elle n'est pas assez rigide pour être utilisée comme telle. Donc, il faut la tremper dans un truc, non ? Je ne sais pas. du coup, le jardin, le jardin, le jardin. C'est par là, le jardin. Tac. On va arriver vers la pierre tombale. J'espère qu'ils n'ont pas refoutu des chiens, là. C'est bon, j'ai eu ma dose de chiens pour aujourd'hui. Est-ce que j'avais laissé quelque chose ici ? Non. Là, il y avait des munitions, je les avais ramassées. Il y a un truc qui brille, mais on ne peut pas ouvrir ça. Non, depuis l'autre côté. Punaise. Une pierre tombale. Elle ne porte ni nom, ni inscription. Ok. Donc, on va redescendre. Non, les munitions, c'était là, là. Parce que là, on ne peut pas continuer. Bon, on va redescendre, voir si je peux poser le joyau. On ne sait jamais, ça va peut-être débloquer quelque chose. Non, s'il te plaît, ne te coince pas. Merci. J'ai entendu bruit chelou, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah non, c'est les rouages. Ok. Mais je ne sais pas, moi. Oh là là. Les flammes, dansent furieusement. L'inscription suivante est gravée. Oeil pour oeil, dent pour dent. Tu ne peux pas mettre ça là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est qu'une question de seconde avant qu'elle ne vous atteigne. Une statue de pierre avec un trou à la place de la bouche. Tu ne veux pas un joyau, toi ? Non, d'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. C'est génial. Un trou à la place du nez. Ça n'a pas l'air d'être des joyaux, en fait. On va essayer sur la troisième, celle-ci. Non, je ne sais pas. C'est génial. Du coup, je vais aller sauvegarder. Je vais attendre de voir si j'ai des retours sur YouTube. Et au pire, j'irai me spoiler un peu la suite, parce que là, je tourne en rond. Alors, je vais loupé une porte. Parce que là, normalement, je suis censé avoir accès à tout, vu qu'il a acheté la clé de l'épée. Donc oui, il y a forcément une solution. Parce que là, il n'y a aucune porte grise accessible. Là non plus. Ah, attendez. Manoir 3F. Mais c'est rouge là-haut, là. Mais est-ce qu'il n'y avait pas autre chose sur la route ? J'en sais rien. Ah. Alors, on va quand même aller vérifier rapidement au troisième étage, voir ce qui nous bloque. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on va pouvoir y accéder par là. Pendant ce temps-là, je réfléchis un peu à des trucs spécifiques qui pourront me servir. Mais là, je ne vois pas. Alors non, on ne va pas passer par là. On va prendre l'autre porte. Allez, on se dépêche, Chris. Parce que là, c'est là où il y avait le joyau bleu. J'ai poussé la statue là, qui est tombée ici. J'ai récupéré le joyau bleu. Là, dans la salle, en contrebas, il y a juste l'horloge. Ça, c'est quoi ça ? Une femme. Elle ne veut pas de mon joyau. Bon. Attendez, il y a deux portes là. On prend laquelle ? Oh, attendez. Attendez, attendez. Alors, non, non, le plan m'a induit en erreur. Je n'ai rien dit. Je pensais qu'en descendant les escaliers, j'allais arriver dans une zone inexplorée, mais non. Je n'ai rien dit. Allez, dépêchez-vous. Donc, celle-là, elle est fermée de l'autre côté, je crois. Tous ces trucs-là, je n'ai pas regardé, mais on ne peut rien en faire, ça, là. C'est lancé non plus. Je suis coincé. C'est génial. Oh, putain, mais d'où tu te relèves, toi ? T'es sérieux ? Les feux-coffres, grenades dans la tronche. Ah, ça fait péter la tête. D'accord. C'est parce que j'ai tiré en même temps, je n'en sais rien. Bon, du coup, il m'a bouffé ma grenade. Est-ce que ça m'a blessé quand même ? Oui, super. Mais d'où il s'est relevé ? Je suis déjà passé par là, en plus. Je ne comprends pas. la blague de merde. Ah, il y avait cette salle bizarre, la mort et je ne sais pas quoi, là. La mort n'est qu'un commencement. Ah, joyau bleu, peut-être. Sauf que là, je n'ai pas sauvegardé depuis un moment. Donc, la mort, non merci. Ah, prendre clé du manoir. Non, non. Pourquoi j'ai laissé ça ? Je ne sais même pas. Non, mais attendez, parce que là, ça sent le gros piège tout pourri. Je vais aller sauvegarder. On va se quitter là pour aujourd'hui et je reviendrai ici la prochaine fois. Il me semble que j'avais regardé le socle quand je suis passé. Il ne m'avait pas proposé de prendre la clé. Bon, on reviendra par là. Ouais, non, mais là, il y a un truc. Bon, bon, je tiens peut-être une piste. Je ne sais pas. Il faudra m'expliquer pourquoi il s'est relevé le zombie. Il est mort au moins. Ouais, bizarre. C'est ça qui est chiant aussi, c'est qu'il laisse les cadavres au sol, du coup. Moi, je pensais que tout le monde était mort. Alors, attendez, si je descends... C'est au niveau des escaliers, par contre, j'ai du mal à me repérer avec cette map-là. Donc, attendez, si je vais par là... Normalement, je devrais retomber sur une salle avec un point de sauvegarde. Je suis où, là ? Ça, cette porte, qu'est-ce qu'elle a déjà ? Casque. Ok. Donc là, je descends. Et oui, c'est bon, je vois où on est. Parfait. Bon, je n'ai pas énormément avancé, je galère un peu, vu que j'avance à tâton. Lui aussi, il va se relever un jour, je ne l'ai pas buté ça, je m'en rappelle, j'en suis sûr. Il va forcément nous faire un sale coup. Bon, parce que pareil, dans cette salle, il n'y avait rien par la machine à écrire. Alors, pour l'instant, on va reposer ça. On va récupérer les rubans encreurs. Je vais sauvegarder. Oui, 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 oui. Eh bien, écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Salut !